La semaine de relâche commence en force au Jardin du coin. Super bon! Wow! Pour le plaisir des plus petits, comme des plus grands, des reptiles, des oiseaux tropicaux et des rongeurs font partie du décor du centre de jardinage. Donc, si jamais sa langue, elle vous touche, ça peut juste nous chatouiller. Ça fait pas mal du tout. C'est l'équipe d'Educazou qui permet de découvrir la vingtaine d'espèces. Bien moi, j'appelle ça du divertissement éducatif. C'est vraiment le fun, en plus de pouvoir toucher et manipuler les animaux. Bien, on intéresse autant les jeunes que les adultes. Donc, c'est rare de trouver une activité qui va autant plaire à notre coco de trois ans que grand-maman ou grand-papa à tous les âges qui sont les bienvenus, bien sûr, pour les rencontrer. Il s'agit de la première collaboration entre les deux entreprises qui souhaitaient sortir des sentiers battus pour la relâche, une initiative saluée par les enfants. Ton préféré, c'était lequel? C'était le gros lézard puis le gros serpent. Puis est-ce que t'as eu peur? Non. T'as été courageuse? Oui. Moi, j'aurais pu les flotter. Puis t'as vu les oiseaux aussi? Oui. Fait que t'as eu du plaisir? Oui. Bien, le lapin. Le lapin. Puis les lézards, est-ce que t'as eu peur? Ils mangent. La majorité des animaux ici sont récupérés à la suite d'abandons. Alors, c'est la mission d'Educazou de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes à la cause animale tout en les divertissant avec des ateliers comme ce serpent. En deux jours seulement, ce sont plus de 1000 personnes qui se sont déplacées pour découvrir les bêtes. On a une température cet hiver qui est plus calme. Il n'y a pas de sport d'hiver. Ça fait que les gens cherchent avec la semaine de relâche, ça fait des activités. Ça fait que c'est très intéressant. On a une ambiance tropicale, puis c'est vraiment leur ambiance. Ça fait qu'on a voulu toutes leur donner leur petite maison à eux. L'activité est offerte jusqu'au 10 mars prochain, à l'exception de mercredi, pour offrir un repos aux animaux. Vu le succès, les deux équipes envisagent répéter l'activité pendant la période des fêtes prochaines. Corinne Crousard, Téléa Nouvelles, Trois-Rivières. Bye bye! Sous-titrage ST' 501